Soucieux d'aménager les voiries urbaines de Brazzaville qui sont dans un état piteux, la mairie de Brazzaville avait lancé l'opération Brazzaville 100 jours, rendant le sourire à notre ville capitale. Cette opération peine encore à rélever le défi de colmater les nids de pôle des routes dont la plupart sont détériorés. A l'instar des avenues Mabiala-Manganga, Adjata, de la base Ngamaba, le rond-point Mouimi devenu impraticable. Oui, on a entendu cette opération, mais chez nous ici, vraiment, la route est très bizarre, on peut dire. Donc vous voyez, la population souffre, même pour traverser de l'autre côté, c'est difficile. Ceux qui ont lancé cette opération plus tôt sont des autorités. Ça fait mal vraiment aux gens, ça fait mal, cette grande avenue comme ça envahit d'eau. Cette opération est déjà en exécution, où les ouvriers s'attellent à boucher les creux sur les bitumes avec du ciment, une méthode décriée par ce Brazzavillois. Depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois, je ne sais pas si ça c'est quelle nouvelle technologie qu'on a pu créer au Congo. On prend le goudron, on mélange avec le gravier et le ciment, vraiment c'est normal. Un plan d'aménagement des voiries urbaines nécessite d'être mis sur pied, en urgence en vue d'une riposte efficace contre la dégradation de la majorité des artères de Brazzaville, dont l'ampleur est actuellement au-delà des compétences de la mairie. ... ... ...